Tu te souviens de la première blague que tu as faite dans ta vie ? Tu es allé à l'école jusqu'où ? A quel point est-ce que tu es espagnol ? Tu n'as jamais été un peu comptable ? Est-ce qu'on t'a déjà confondu avec Sergi Lopez ? Qu'est-ce que tu penses des Portugais ? Tu peux mourir en kitesurf ? C'est quoi ta position sur la liposucion ? Tu sais super bien tirer avec des fusils. Ah non ! Ton visage il est d'une couleur tropicale. C'est ma force. En fait mon maître à penser c'est Julio Iglesias. Julio Iglesias pour la chaîne pectorale. Il y a un vrai truc. Et d'où ça vient ? Ça vient des Caraïbes. Tu rentres des Caraïbes ? Non, non, non. Là je reviens de Strasbourg, de Lille, de Bruxelles. Ce petit teint, j'ai pris 4-5 jours parce qu'il fallait que... Enfin 4-5 jours, je prends une petite semaine parce que j'étais bien cramé. Ah d'accord, parce que tu étais plus cramé que ça. Non cramé dans le sens à l'intérieur. À l'intérieur. Et également ton visage. Mais attends, parce que j'ai pas compris, peut-être je suis bête, ton bronzage il vient pas de Strasbourg là. Non. Il vient des Tropiques. C'est un fond des Tropiques. C'est un reste des Tropiques avant Strasbourg. C'est un reste des Tropiques, voilà. D'accord. Que j'entretiens dès que je peux, bien évidemment. C'est très clair. C'est hyper bien, hyper bien réalisé. C'est... Voilà, c'est aussi les origines. Oui, oui. Forcément, là où je matifie, il y en a qui rougissent quoi. Exactement. Moi je matifie très vite. Et sinon, genre couleur de barbe unifiée. C'est ça, c'est la force. On dirait que t'as 10 ans de moins que moi. Ça c'est James Brown qui me l'a appris. C'est ça. C'est reste uni. Même si tu te craques un genou ou tu te fond en l'air en faisant un grand écart, les gens verront quelque chose, c'est la médaille et ton sourire. Moi je vais te dire, c'est pour ça. Mais on dirait que t'as 10 ans de moins que moi alors que je pense que t'as un petit peu plus. Mais bien sûr. Non, non, non. Je maîtrise. Mais c'est James Brown qui m'a tout appris. Qui m'a dit, même si tu penses du PCP Angel d'Est, reste... Reste gainé quoi. Reste gainé. José Garcia, bonjour. T'es content d'être chez Combini ou pas ? Je suis très heureux d'être dans cette émission. Voilà, je l'attendais avec impatience. Et voilà, c'est une consécration. Si c'était une personne Combini, est-ce que tu penses que tu pourrais être ami avec cette personne ? Je sais pas. Il serait peut-être un peu trop concis pour moi. On peut pas arriver vers ça va ouais. Bon allez. On se revoit. On se revoit la semaine prochaine. Moi j'aime bien aussi mais c'est vrai que c'est un peu court. Un ami comme ça, c'est un peu... Bon voilà. C'est un peu chaud. C'est un peu le samu quoi. Comment tu choisis tes vêtements ? Là on voit que c'est aussi... C'est un camailleux. C'est ce qu'on appelle un camailleux. C'est-à-dire qu'il y a différents types de couleurs sombres qui vont bien ensemble. Alors j'ai un secret. Ça c'est une force. C'est que la jeune femme qui est là-bas, qui est ma compagne, mon épouse, est aussi l'habilleuse, la chef costumière de Noël et le Roi. Oui. Et c'est elle qui prend soin de moi, voilà, pour l'élégance décontractée. Donc à la ville et au travail. Tout le temps. Tout le temps. Je vous dis, James Bond, tenue élégance. Julio Iglesias pour le marbrage. Et puis après Camille Rabineau pour l'élégance. Pour l'élégance. Pour l'élégance, oui. C'est arrivé que je reçoive dans Small Talk des gens que je connais pas beaucoup, voire pas. Et là, c'est pas le cas du tout. Moi, j'ai passé mon adolescence à regarder des vidéos de toi. Et surtout, quand je pense à toi, et ça arrive assez souvent, et je veux pas te faire flipper, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Je pense à une scène en particulier dans un film qui est une des scènes qui m'a fait le plus rire de toute l'histoire des films comiques. C'était dans Rire et châtiment. Ah. C'est un moment où t'es dans un restaurant russe et tu dois reconquérir, enfin t'essayes de reconquérir la femme qui t'a quittée. Oui. Et pour l'impressionner et qu'elle t'aime. Mais je parle russe. Tu parles russe alors que tu parles pas, tu parles juste en fait quatre phrases que t'as apprises dans la méthode d'assimile. Quatre phrases dont je me souviens complètement. Tu t'en souviens encore aujourd'hui ? Mon frère travaillait dans un colcoz. T'imini est très sympathique. Et après il y en avait, mais t'imini est très sympathique, tu m'es très sympathique donc dès que je peux le caler. Tu le cales direct. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Et après, il faut savoir que j'ai appris les claquettes ciganes. Oui. Ça a été pendant un an, parce qu'en fait, c'est l'époque où on se voyait énormément avec Benoît Poulvord. Et comme, évidemment, lui il aime la bière, il aime pas le vin. En fait, on se retrouvait que dans des endroits russes. Oui. Et à chaque fois, il y avait des orchestres et des trucs comme ça. Pendant un an, je me suis éclaté avec des tiganes à danser dans les restos. Et à leur dire en boucle que ton frère travaillait dans un colcoz. Oui. Et tout le monde n'en a rien à foutre parce que souvent, c'était le cas. Oui, c'est ça. Et puis en plus, évoquer les colcoz maintenant, peut-être que c'était un peu tendu pour les Même par les russes, c'est un peu tendu quand même. Et après, tu te faisais griller par le serveur qui, bien sûr, lui parlait vraiment russe. Alors, ça faisait la blague quand on a pas mal du fait. Le mec, il continue à parler et machin. Et là, tu bois de la vodka et à partir de là, tu danses ciganes. Donc, tu remontes dans l'estime du gars. Et puis après, on te demande de partir. C'était il y a plus de 20 ans et je m'en souviens encore. Et j'y pense régulièrement comme une blague de catégorie internationale. Tu t'appelles José Garcia, donc. Oui. Tu es né le 17 mars 1966 sous De Gaulle. Oui, exact. Je trouvais que c'était Pompidou. Mais non, c'est De Gaulle. Il y avait Pompidou aussi. Il y avait Pompidou. Est-ce que tu as des souvenirs des années 60 ? Alors, je n'ai pas de souvenirs des années 60, mais j'ai des images très précises parce que j'ai eu le temps d'y repenser, parce que j'ai essayé de me situer, parce que j'ai un souvenir d'austérité des années jusqu'à 70, donc 67, 68, 69, qui était... Et quand il y a eu la révolution de 68, à partir de là, il y a eu une espèce de... C'est comme la couleur était entrée dans Paris, dans la ville. Avant, il y avait une austérité terrible. Pour les enfants, pour tout, en fait, on avait tous des lunettes, des vêtements de vieux, vraiment de gens, mais austères. Tout était moche. Et en plus, il y avait un truc que je n'avais pas capté, qui était que l'air était dégueulasse. Si tu vois certains films de ces années-là, ou certaines séries de ces années-là, tu te rends compte qu'en fait, tout est horrible. Les couleurs sont très contrastées et tout. Et c'est dû, en fait, aux usines à charbon. Les gens faisaient des feux et il y avait des usines à charbon. L'air était pourri de chez pourri. Alors, tu sais, quand les gens font à chaque fois, c'était tellement mieux avant, mais rien du tout. Je veux dire, on respire mieux maintenant que dans ces années-là. La plupart des trucs étaient moins bien avant. Ah, mais c'était terrible. Puis on était en guerre froide. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été aussi épouvantable, quoi. Donc, il faut le remettre... Et donc ça, c'est les premiers souvenirs de ton existence, du coup ? En fait, voilà, l'austérité. Moi, je me souviens, j'avais des lunettes, des espèces de lunettes un peu, je ne sais pas, de vieilles comptables, machin. Alors que j'étais un gamin, les couleurs étaient austères. Il n'y avait presque pas de jouets pour les enfants. Je me souviens de pauvres patins à roulettes. Il y avait trois, quatre trucs qui se battaient en duel. Et à un moment, tout est arrivé. Le pop, les couleurs, les hippies, les fleurs, même les voitures. Il y a eu les coccinelles. Les coccinelles qui venaient un petit peu d'avant-guerre, là. Mais bon... C'est resté comme ce sera, mais... Les copains ont laissé leur bagnole, quoi. Oui, c'est ça. Ils parlent des nazis, en fait. Pour que ce soit clair pour toi. Et en fait, à partir de là, quelque chose s'est arrondi. Quelque chose est devenu super fun. Et la couleur est arrivée dans la ville, dans la vie. Oui. Et donc, toi, t'es passé des patins à roulettes, genre Europe de l'Est dégueulasse, à des... C'était quoi tes jouets, alors ? Non, j'avais même pas le droit aux patins à roulettes, en fait. Mais non, parce qu'en fait, il fallait que je me... Quand il fallait que je fasse gaffe à mes vêtements... Oui. Il fallait que pas je me vautes, sinon je prenais une... Oui. Et donc, t'avais pas de jouets ? Si, si. J'avais des... Avec du pain ? Des soldats, des petits soldats en plomb, des petits machins, des... Ouais, des soldats, des trucs comme ça, des bouquins, et puis un imaginaire, surtout. Donc, tu jouais avec toi-même dans ta tête ? Alors, c'est ce qui m'a rendu schizophrène. Non, non. Non, mais franchement, c'est un des... C'est un des trucs qui est formidable aussi, c'est qu'en fait, on oublie maintenant l'ennui. Oui. Et l'ennui est très, très, très intéressant. Oui. Parce qu'en fait, il demande d'utiliser d'autres choses, et surtout son imaginaire. Tu te souviens d'une histoire que tu créais comme ça, au début des années 70, dans ta tête ? Oui. C'était hyper flippant. Pour mes parents, hyper flippant. En fait, il y avait l'apprenti sorcier qui est arrivé. À partir du moment où j'ai compris... En plus, mes parents vivaient dans une chambre de bonne. Oui. Donc, pouvoir utiliser le lit comme, tu vois, élévateur, machin, et pouvoir voyager. Donc, je restais sur mon lit, allongé, et je m'imaginais que je volais à travers le truc et tout. Mais le visuel de ça, c'est un môme allongé par terre, allongé sur un pieux, qui est en train de s'éclater tout seul. Et tu te dis, putain, il est cramé de chez cramé, quoi. Donc, en fait, c'était un peu, tu vois, un vampire, quelqu'un qui ne bouge pas et qui rêve. Parce que tu ne te soulevais pas vraiment, en fait. Moi, si. Oui, je sortais par la fenêtre et je rentrais. Mais pour mes parents, ça donnait un môme qui était allongé. Voilà. C'était hyper flippant, oui. Elle était où, cette chambre de bonne ? Elle était dans le 16e arrondissement. Parce que tes parents... Etaient gens de maison. Oui. On travaillait dans des grandes familles, donc... Donc, dans des hôtels particuliers du 16e arrondissement. Oui. Et vous habitez... Des beaux appartements, très beaux appartements, avec plein de belles choses partout. Donc, dès que les patrons n'étaient pas là, nous, on était... Moi, j'étais dans la cuisine ou dans la chambre. Et puis après, j'allais là. Donc, je passais, en fait, de la cuisine et des odeurs de cuisine qui étaient démentes avec ma mère et mon père qui étaient là, qui travaillaient. Et puis, tout d'un coup, des parfums, des tableaux, des tapis, des trucs sublimes, quoi. Donc, j'étais comme dans un musée. Mais donc, c'est vrai que c'est ce mélange, en fait, de famille modeste, mais qui côtoie le top de la richesse, quoi. Oui. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu ressentais ? Tu ressentais un peu un truc genre, ah, c'est chiant, nous, on n'a pas autant qu'eux ou alors pas du tout ? Ah non. Non, non. Moi, j'étais complètement ébloui. Bah, tu sais, c'était l'époque où t'avais l'élégance à la française, les femmes s'habillaient. Mais... Enfin, même si... Enfin, je vais dire... Pourtant, elles sont tout le temps à poil, c'est quand même dingue. Elles sont toujours à poil, c'est fatigant. Non, non. C'est chiant. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une espèce de raffinement qui était démentiel, avec des parfums, avec... Voilà, c'est toute une époque de tout ça. Il y avait les gens qui saluaient les femmes dans la rue avec les chapeaux. Enfin, il y avait tout un truc, une espèce de cérémonial, mais qui était l'élégance, la classe, la distinction. On voyait des gens arriver avec des vêtements déments. Et toi, en tant qu'enfant, tu avais des rapports avec les patrons de tes parents ? Oui, bien sûr. Tu t'en souviens ? Ah oui, oui, oui. J'avais de très bons rapports. Voilà, on faisait partie de la famille, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est des gens qui... On vit ensemble, en fait. Bien sûr. Sauf qu'il y a un monde social qui nous sépare, mais en même temps, c'est un peu la famille. En même temps, on fait partie de la famille puisqu'on vit soit dans des chambres qui sont à côté, soit quelquefois dans le même appartement. Tu retournes, des fois, à Paris ? Genre, tu passes devant ces immeubles ? Tout le temps, oui. J'habite encore dans ce quartier-là. Et... Tu es devenu l'autre côté ? Non, pas du tout. Non, j'ai pas de femme de ménage. Non, non, non. Non. Donc, tu connais encore ces endroits et tu les crois ? Ah ben, je les vois tout le temps. Je les vois tout le temps. J'ai une histoire dans chaque rue. De toute façon, moi, je suis parisien. Oui. Et je me rends compte que dans chaque quartier de Paris, j'ai une histoire, j'ai une vie, j'ai des rigolades, j'ai des... Ce qui m'embête maintenant, et ben, j'espère que ça va se détendre maintenant avec... Quand on aura fini les travaux et les Jeux Olympiques, c'est qu'on va pouvoir retraverser Paris comme on le traversait avant, quoi. Parce que moi, avant, je le traversais à une vitesse de zinc, donc j'avais des potes au but de Chaumont. J'allais à Vincennes, j'allais à la cartoucherie à vélo, déjà à l'époque, à la cartoucherie de Vincennes, et maintenant, putain, c'est encore plus long, quoi. Ben, je pense que... Je sais pas si on retrouvera... Si, je pense. Parce que les rues, elles sont plus étroites. Oui, mais avec les pistes cyclables, dès que les voitures vont disparaître, on va passer à ce nouveau monde qui va être deux trucs, on va tracer de la même manière, ça va être génial. Mais on est dans un bloc là qui est vraiment difficile, quoi. À quel point est-ce que t'es espagnol ? Écoute, j'ai vraiment une culture française, et c'est ma culture qui est française, et c'est très compliqué, parce que je suis un peu comme Bruce Springsteen, toujours sur la frontière, et c'est très difficile. C'est-à-dire que quand je suis en France, j'ai quelque chose d'espagnol, et quand je suis en Espagne, j'ai beaucoup de français. Je suis espagnol pour le sacré, je suis espagnol pour le flamenco, je suis espagnol pour mes racines qui sont la Galice, donc c'est carrément pas du flamenco, c'est de la cornemuse. Oui, c'est ça, tu viens d'une Espagne un peu chelou. Très chelou, parce que celtes, et on la connaît peu, mais nous on mange du poulpe, on a des traditions très celtes, et on joue de la cornemuse. Oui. Et il fait froid, et quand les potes arrivent avec, enfin tous mes potes qui arrivaient en Espagne à chaque fois, ils ont des petits t-shirts, on dit, on va aller manger des tapas, et là on se retrouvait dans un... En Ecosse quoi. Voilà, un dîner viking quoi, l'espèce de truc où tu dis, ah quand même ouais. En plus on a une boisson qui s'appelle Caïma, qui est une espèce de truc en terre cuite, parce que l'on fait cuire comme des druides quoi. Et tout le monde à chaque fois dit, putain je bois pas ça, je dis mais si tu vas voir. Et la phrase à chaque fois c'est, oh dis donc c'est marrant, c'est si rupeux. Cut. Et on se trouve les mecs. Mais c'est vrai que c'est très particulier, parce que quand on va en Bretagne ou quand on est en Irlande, on retrouve exactement ces paysages. C'est les mêmes gens qui sont là depuis 2000 ans, dans trois endroits très différents les uns des autres. Oui, très différents, oui. Tu parlais espagnol avec tes parents ? Je parlais espagnol avec mes parents, avec ma mère, oui. Tous les deux. Et galiciens. Ah oui, donc un... Qui a un dialecte comme le portugais. Oui. Parce qu'on est à 30 kilomètres de la frontière finalement. Oui, c'est ça. Et le cas de la cornumuse au nord du Portugal. Et c'est la même en fait. En fait, on est vraiment frères quoi. Puisque en fait, c'est les mêmes traditions. D'ailleurs, je me suis retrouvé une fois à l'UNESCO à défendre les traditions. Parce que l'UNESCO voulait enlever plein de choses qui étaient des trucs basiques du Portugal et de l'Espagne. Et donc, il a fallu se mettre ensemble pour aller défendre le truc. Et je suis allé défendre la cause des traditions. Oui, c'est ça. Avec des trucs tous, les tourtes en bois pour pouvoir mettre certains trucs de bouffe. Des espèces de trucs en paille qu'on appelle paille. Des choses comme ça, voilà. Donc, ça m'a fait marrer d'aller défendre ça. Et tu parles encore espagnol ? Oui, je parle espagnol et galiciens. Oui. Mais je veux dire, avec des gens, ça t'arrive dans la vie ? Très souvent. Et puis, je vais souvent en Espagne. J'aide un festival qu'on a en Galice. Et j'ai été ambassadeur pour la Galice. C'est pour trouver des tournages et tout ça. Et maintenant, on tourne de plus en plus. Il y a de plus en plus de super séries qui se passent là-bas. Et je les aide depuis des années. Oui, oui. Et ce festival, il est absolument génial. Donc, j'essaie d'amener des films français. Voilà, c'est un festival international. Donc, voilà. Tu te souviens de la première blague que tu as faite dans ta vie ou pas ? Ou d'une blague extrêmement ancienne ? Oui. C'est une blague, mais elle n'est pas très drôle. Elle a été un peu drôle. C'est rarement drôle. Quand on est enfant, c'est rarement drôle quand même. En fait, j'adorais les Indiens. J'ai toujours aimé les Indiens. Je hurlais à chaque fois quand je venais un western parce que les Indiens se faisaient battre. Donc, ça a été une frustration d'enfant où moi, j'étais pour les Indiens. Et un jour, dans un élan comme ça, je voulais me faire un tomahawk. Et donc, j'ai pris un couteau. Et puis, ma mère était en train de couper des artichauts. Et j'ai planté le truc pour faire un tomahawk. Et je suis arrivé derrière elle, un peu comme Peter Sellers dans la partie. Et je suis arrivé derrière elle comme ça. Je suis arrivé debout. Et j'ai mis un énorme coup en pleine tête. Et elle est décédée. Et là, vraiment, qu'est-ce que c'est ? Autant vous dire que les artichauts. D'accord. Et elle l'a pas... Elle l'a eu hyper beaucoup. Après, elle m'a poursuivi dans toute la baraque. Et là, j'ai eu... Et je me suis barré. Et j'ai compris l'oppression. Tu comprends ? Oui, oui, oui. J'ai été moi-même dans un truc qui a dit... Ah, tu vois ? Les Indiens peuvent pas vraiment s'exprimer comme ils veulent. Voilà. Attends, je me souviens de faire exactement la même chose avec ma mère. Comme dans les dessins animés. J'avais vu que dans les dessins animés, les gens, ils se piquent avec des aiguilles comme ça. C'est genre... Et je lui ai fait ça. Mais elle est devenue... Mais tarée, quoi ! C'est une agression. C'est une grosse... Et puis, ça fait... Ça fait mal, quoi. T'avais une meuf à la maternelle ou pas ? Oui. En fait, j'avais une petite fille dont j'étais amoureux. C'était le premier taquet. D'abord, pour comprendre le monde des adultes. Parce que moi, évidemment, j'avais un cinéma de quartier. Oui. Donc, en fait, j'avais dit à mes parents, bon, j'aimerais bien l'amener au cinéma, mais j'aimerais bien que vous soyez pas là. Les parents, c'est compliqué. Quand t'as 6 ans, tu vas dire, écoute, faut quand même que je sois dans la rue. Et j'ai dit, non, la condition, c'est... Vous me donnez l'argent. J'y vais. Mais, Louise, tu sais pas compter l'argent. Vous me donnez juste ce qu'il faut. Je l'emmène. Mais vous n'êtes pas là, bien évidemment. Donc, j'avais mis une petite veste à pied de poule. Déjà, tu vois. Déjà, je faisais très gaffe, comme James Ward, à bien être sapé. Et quand je suis allé lui proposer, elle m'a dit non. Elle m'a dit qu'elle était pas du tout amoureuse de moi, qu'elle savait même pas qui j'étais. Alors que j'étais derrière elle dans la classe, quoi. Donc, voilà. Et donc, gros vent. Mais donc, en fait, ça a pas vraiment été ta petite amie. Tu aurais bien aimé que ce soit. Alors, pendant quelques temps, dans ma tête. Mais donc, en fait, elle était d'accord pour être ta petite amie, mais juste de parler au cinéma. Non, non. J'étais, moi, déjà en train de me dire que j'étais très amoureux d'elle. Et quand je voyais faire déclarer ma flamme et que j'avais préparé un petit peu le truc. Parce que là, par exemple, dans Nous, les Leroyes, je fais que des mauvaises idées. Ben là, j'avais préparé déjà un super truc avec dîner au chandeur. Enfin, la totale, déjà. Les petits Louis, déjà. Michetons, déjà princiers avec les dames. T'as eu d'autres râteaux frontaux comme ça dans ta vie ? Genre, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Non. Je les ai évités. Ouais. Tu sens venir le truc et tu prends pas le risque. C'est pas ça. C'est que, quelquefois, oui, c'est ça. Tu préfères pas prendre de risques. C'est bête. C'est dommage. C'est dommage parce que, voilà, t'as plus de chances. Le râteau, finalement, c'est pas assez grave. Ce qu'il y a de pire, c'est de ne pas avoir essayé. Et pendant toute mon adolescence, j'étais assez, assez timide, assez... Pas du tout axé là-dessus. Et donc, voilà. Donc, en fait, t'avais la terreur de te prendre le râteau, donc tu te le prenais pas, en fait. Je préférais flinguer le canoë avant même de prendre l'eau, quoi. Non, mais de toute façon, c'est bon, j'avais pas envie. Non, j'arrivais... Non, et puis j'ai axé les choses différemment, en fait, sans entrer là-dedans. J'ai pas dragué. Et donc, la première fille qui t'a dit oui pour aller au cinéma ou pour dîner ou pour faire des bisous, c'était beaucoup plus tard ? C'était même pas ça. Ça s'est fait différemment, je crois. Ça s'est fait en Espagne. On était une bande et... Non, c'était... Mais là, à l'adolescence, quoi. À l'adolescence, oui. Oui, parce que, bon, tu sais, j'ai la mémoire longue. Je me suis dit, bon, on va pas te relancer tout de suite. Il a fallu 13 ans. Entre 6 ans et 32 ans. 6 ans et 32 ans. Quand même, je l'avais pris quand même dans le cœur. Oui, oui. Au collège, donc au collège Timmy, t'étais pas un gars cool du collège ? Alors, j'étais un mec drôle. Oui, mais ça se dépasse. J'étais toujours dans les bons plans et que tout le monde aimait bien. Oui. Où je faisais des espèces de one-man show avant de rentrer dans les cours, à sortir des conneries. Toujours très, très, très fort. Vraiment, parce que j'avais compris que dans le fond, c'était de la Bérezina. Les mecs se faisaient choper toutes les cinq minutes. Moi, j'étais deuxième rang. Et là, j'étais beaucoup plus opérationnel sur tout ce qui se passait. D'abord, j'étais avec les bons. Oui. Donc pour copier, c'est quand même beaucoup plus facile. Et je me foutais pas derrière parce que là-bas, c'était n'importe quoi. Ils se faisaient choper tout le temps. Ouais, ouais. Donc voilà. Et puis après, j'avais des techniques géniales. Des trucs d'auto-explosion. Un peu à la russe, d'ailleurs. Un truc, tu sais, où les mecs s'auto... En fait, quand les mecs m'envoyaient des trucs de loin, je prenais une poignée de craie et je les balancés dans mes vitres. Et les mecs étaient de l'autre côté. Je faisais putain ! Et les mecs se faisaient défoncer parce que moi, j'avais une poignée de craie. Eux, ils avaient envoyé un truc pourri. Et moi, j'avais une vraie puissance de feu. Donc j'éclatais les vitres. Je faisais putain ! C'est pas vrai ! Et les mecs se faisaient défoncer. J'ai toujours aimé ce genre de rôle quand je fais des crapules. Oui, oui, oui. De la petite éminence grise qui vient mettre un petit coup de pied dans le genou. Il fait quoi ? Je trouve ça génial à faire. Et donc, t'étais populaire quand même ? Pas populaire, mais les gens m'aimaient bien. Et donc, c'était qui les populaires ? Les gens qui étaient socialement au-dessus ? Bah, le beau gosse, la nana, le mec cool, le machin. Moi, j'étais... Voilà, pas loin du mec cool, mais... Est-ce que t'as vu des fois que tu pouvais être plus fort que ces mecs cool ? Parce qu'il y a ce truc des fois où, genre, il y a des comiques comme ça qui parlent de ça. C'est genre... Les mecs hyper beaux, les mecs aux Etats-Unis, c'est les mecs qui font du football américain, etc. Ils ont un truc où souvent ils sont pas très drôles. Et tu peux les avoir... J'ai jamais essayé de lutter avec ça. Je me suis occupé de mon rayon, moi. En fait, ce que j'aime bien, c'est de m'occuper vraiment de mon truc, moi. De pas me tirer la bourre. Ça m'intéresse pas. Le mec qui est beau et machin, je veux pas me tirer la bourre avec lui. Tu vois ? On est pas dans le même truc. Moi, je préfère être avec le mec cool. Ouais. Puis après... Après tout, association, c'est mille fois plus fun que de me dire, putain, j'aimerais bien... Non, non, non. Puis, de toute façon, ça sert à rien. Je t'ai dit, moi, c'est un coup de pied dans le genou et je pars. Et si t'as hyper mal, ça me fait hyper plaisir. Mais je reviendrai un peu plus loin dans le dos ou alors avec un tomahawk. Pendant que tu dors. Ce que j'expliquais à un mec qui voulait à un moment se battre et machin, je lui ai dit, t'inquiète pas. De toute façon, je me battrai pas avec toi. Mais par contre, quand tu seras dans ton sommeil... Et le mec, ça l'a glacé. Il m'a dit quoi ? Dans ton sommeil, je te niquerai. Pendant que tu dors. Et il m'a dit, oh putain. Je lui ai dit, oui, oui, oui. Et moi, je t'empoisonne. Tu vois, tu vas manger, je te donnerai un café. Tu n'auras pas gaffe. Tu m'auras humilié, mais moi, je te donnerai ton café. Et tu aurais une angoisse. Et toi, tu vas mourir. Et toi, tu vas mourir. Ou j'achèterai une poupée baudou et... Bon élève ? Non, malheureusement. Bon élève dans certains domaines. Le français. L'histoire. Parce que je pouvais faire des exposés, donc déjà parler. Oui. Et puis après, gros problème, ça a été évidemment les fautes d'orthographe. C'est ce qui me bouffait aussi dans les rédactions. J'adorais les rédactions. Mais non. Parce que tu es dyslexique, c'est ça ? Dyslexique, oui. C'est-à-dire dyslexique. Et puis, je viens d'apprendre maintenant plus ou moins que je dois être un gros TDAH. Ok. Problème de concentration. Oui. Et voilà. Mais quand je rouvre ma voix sur un truc, je suis bien. Et donc, tu avais... Dyslexique, ça veut dire que tu confonds l'ordre des lettres, c'est ça ? Dyslexique, je me suis rendu compte que c'est un truc qui est terrible, que personne n'arrive à déceler chez les enfants. T'imagines, même encore aujourd'hui. Oui. On te présente dix poules, d'accord ? Il y en a cinq qui regardent dans un sens, cinq dans l'autre. Et il me dit, il y a combien de poules ? Et j'ai dit, écoutez, il y en a cinq qui regardent à droite et il y en a cinq qui regardent à gauche. Il dit, non. Il y a combien de poules ? Je viens de vous le dire. Cinq poules qui regardent. Et il fait, non, mais en tout, il y a dix poules. Il fait, ah, merci. Et ben voilà. Tu n'arrives pas à voir tout de suite le truc de la question ? La question, c'est d'avoir combien il y a de poules. Mais moi, il y en a cinq. Elles ne sont pas pareilles. Il y en a qui regardent dans un sens et machin, non ? Tu n'arrives pas à visualiser la catégorie poules parce qu'il y en a quelques-unes qui regardent sur la gauche, quoi ? Ben, parce que... Oui, et en fait, après, le problème, c'est que tu changes un mot pour un autre. Donc, tu mets des synonymes dans tous les sens. Ce qui me pose encore pas mal de problèmes maintenant parce que je suis le dictionnaire des synonymes quand j'apprends un texte. Je peux te balancer tous les mots. Je peux t'en balancer dix, mais ce n'est pas celui-ci. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais très attention. J'apprends-moi que ça ait beaucoup de rigueur pour... Tu fais encore des fautes d'orthographe ou pas ? Oui. Oui. C'est pour ça que je ne vais pas sur Twitter. Je suis pris une salve la première fois. J'ai balancé mon truc sympa pour faire une vanne. Putain, j'ai eu tous les profs et j'en ai un paquet qui me suivaient, qui m'ont dit, il y avait le Becherel et machin à Y, que j'ai eu, oh la la, mon garçon. Et donc, en texto, tu fais les vocaux ? En texto, je fais les vocaux et après, sinon, je balance des images. Oui. Qui disent la chose mieux. Qui disent les choses beaucoup mieux. Oui. Et je les balance d'un autre mec. Comme ça, si jamais elles sont foireuses, j'ai... Oh putain. Les mecs qui font des fautes d'orthographe sur leurs photos. Qui font des conneries. T'es allé à l'école jusqu'où ? Jusqu'en troisième. Jusqu'en troisième. Oui. Après, je suis parti en BEP de comptabilité. Oui. Tu voulais être Ebénis, non ? C'est ça ? Je me suis dit que c'était une version... J'ai beaucoup d'amour pour le bois et pour les gens qui travaillent le bois. Il y a beaucoup d'amour d'ailleurs pour... Tu sais faire un peu ? Ah non. Non. Non, mais j'adore, j'adore. J'adore passer les mains sur du bois. Je trouve que... Les pierres et le bois, j'adore ça. Qu'est-ce que tu penses de notre bois d'ailleurs ? Il est lisse. Vous l'avez traité ? Oui, oui. Je pense que c'est de la bonne cam. Oui, c'est de la bonne cam. C'est très lourd en tout cas. Ça se voit que c'est très lourd. Voilà. Non, c'est un petit chêne massif, non ? Non, c'est pas du chêne. Il n'y a pas les... Ah, les yeux, les trucs de... Ouais, ouais. Tu connais un peu quand même. Un petit chou. Un petit chou. Un petit chou. Un petit chou. Donc, BEP, comptabilité ? Oui. Enfin, il faut le dire vite. On passait plus de temps. En fait, c'était l'époque où les Halles étaient hyper branchés, hyper à la mode. J'étais avec un pote à moi qui, lui, était aussi dans la classe. Mais lui, il avait une chance. Il avait déjà... Il était un peu plus âgé que moi. Et il avait une Jeep. Tu sais les Jeep américaines Brouillis ? Oui. Donc, lui et moi, on a fait une belle équipe. Et pas beaucoup de comptabilité. Bah, si. On était en cours de compta et machin. Mais alors, dès qu'on pouvait, on partait avec la Jeep Willys dans les Halles. Dans tous les plans. Bref. Enfin, la teuf. Donc, les Halles au moment... Le trou des Halles. Ah, le trou des Halles avant qu'il soit... Alors, le trou des Halles a été un moment... Alors, moi, j'ai pas connu ça. Mais en fait, à un moment, ils ont tout enlevé. Et c'est devenu la zone hyper branchée. Un tiers-lieu, un peu. Genre tiers-lieu. Avec toutes les boîtes. Il y avait toutes les boîtes top. Le rose bonbon. Oui. Plein de super boîtes qui étaient dedans. Des barres super branchées. Et c'est vraiment l'époque des années 80 où il y avait tout le monde, toute la mode, tous les gens et tout. Et nous, on était là-dedans, mais... Avec la petite Jeep Willys, les deux petits cakes. Voilà, dans ce témoin. Tu te souviens de trucs de comptabilité que t'as appris ? Oui, bien sûr. Oui. Tous les numéros. Je crois que 500. Je sais plus ce que c'était, mais il y avait tous les numéros à apprendre. Non, c'est passionnant. Oui. Et t'as jamais été un peu comptable ? Pas vraiment, non. Les gens qui me connaissent te diront que pour la comptabilité... Mais si, José Garza... Le comptable. Oui. Mais vous ne prenez pas l'argent sur 1000 euros ? Non. Ah bon. Tant pis. Non, non. Je ne suis pas du tout... Non, non. Moi, je suis très... Mais parce que quand tu fais un BEP, c'est professionnalisant tout de suite. Donc, tu as dû faire des stages de comptabilité quand même. Non, non. Même pas ? Ouais, d'accord. Je ne suis pas arrivé jusque-là parce que très vite, ça a été une catastrophe. Je suis arrivé à la fin de ce BEP, tant bien que mal, mais c'était une cata. Et déjà, j'avais une copine qui m'avait dit, oh José, il va falloir que tu partes. Et à partir de là, c'était la galère parce que je savais que j'étais en bout de course. Je ne savais plus du tout où aller. Et j'ai fait un truc, je me suis dit, bon, je vais me donner un an. À l'époque, on faisait encore le service militaire. Donc, je me suis dit, putain, s'il m'envoie en Allemagne, j'ai une espérance de vie de 3-4 jours à peu près. Je vais mourir dans le froid. Moi, je ne me voyais pas du tout là-dedans. Et donc, j'ai fait une préparation militaire. Voilà. Et je suis devenu, figure-toi, sergent. Donc, sergent Garcia, c'est encore pire. C'est-à-dire que même l'Allemagne, c'est-à-dire qu'en fait, tu es mort en même pas une heure. Tu vois, quand tu arrives à l'armée. Sergent Garcia ! Donc, je me suis fait dégrader et j'ai fait devancer la pelle. J'ai tenu un an. Tu t'es fait dégrader ? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est facile, vous prenez une voiture. Comme j'étais dans les chauffeurs, je conduisais des poids lourds et des voitures de fonction. J'ai pris une bagnole, je l'ai lourdée contre un mur. Parce que tu voulais... On m'a dit... Et on m'a foutu première classe. Pour arrêter d'être sergent Garcia. Ouais. Donc, première classe Garcia, là ça passe. Tout de suite. Je suis arrivé, j'ai vu... Non, parce qu'il y avait un truc, c'est que tu vaux rien quand t'es un appelé et que t'es sergent. Mais sergent Garcia, t'es sûr que tu deviens la bête noire de tous les mecs qui, eux, sont vraiment sergents et vont se foutre de ta gueule pendant tout le truc. Pareil, j'ai pris le canoë, je l'ai massacré, première classe. T'aurais pu aussi dire, tiens, je vais être tellement fort que je vais monter et devenir, je sais pas, maréchal des logis. J'emballais pas les gars. Ça sert à rien d'essayer d'être fort dans un endroit où t'as aucune possibilité. Puis moi, de toute façon, c'était pas l'idée de faire mon service militaire. Je me suis dit que plutôt que de subir, j'allais me retrouver à Paris, à 15 minutes de chez moi, puisque j'étais dans le 15e arrondissement, à piloter des camions parce que j'avais compris pendant que je faisais mon truc où je crapahutais dans la flotte, dans les machins, dans les trucs et tout. J'avais vu des mecs qui étaient à côté des camions et qui les gardaient. Et j'ai compris que les camions, ils pouvaient jamais être seuls. Et je me suis dit putain. Et en fait, à la fin, on m'a refilé une médaille d'argent, je crois, du truc. Non, j'étais pas si mauvais que ça. Et il y avait tous les régiments. Et les mecs disaient le Tchad, le machin, parce que les mecs étaient vraiment très excités pour partir là-bas. Et à un moment, on dit régiment du train à Paris. Et j'ai dit ouais. Et moi, et là, tout le monde s'est retourné. Le mec me dit mais t'es malade. Mais t'es complètement fou. Qu'est ce que tu vas te faire chier pendant un an ? Je prends le risque. Et j'ai passé un moment génial parce que... Et donc, t'as gardé des camions. J'en ai les troupes. T'as trop bien gardé des camions. Super bien gardé des camions. Emmenez les troupes. Vous descendez les gars. Je reste dans le camion. Je vous attends. Médaille de gardiage des camions. Ouais. Putain, trop fort. T'as gardé ? Très bon, hein. Chauffeur poids lourd. D'élite, hein. Après, oui. Tireur d'élite. Tu savais... Tu sais super bien tirer avec des fusils. Ah non ! Non. Je tirais à l'arme de guerre en permanence parce qu'une fois qu'on emmenait les mecs tirer tous les trucs, il fallait qu'on flingue, tu sais, pour avoir des quotas. Oui. Donc j'ai tiré à l'arme de guerre mais non-stop quand j'avais l'épaule qui était comme ça parce qu'il fallait finir les cartouches. Donc je tirais sur des cibles effectivement et j'ai fini comme j'avais été tellement flingué de balles qu'on m'a filé le truc et il m'a dit à la fin vous êtes tireur d'élite. J'ai dit putain, on arrive à tout. Donc t'as des compétences pour tuer des gens de loin et de façon précise. Non. J'ai des compétences pour tirer en rafale des tonnes de bastos et avoir une épaule qui tient le goût. Tirer n'importe où. Moi je peux retenir trois containers de mecs qui arrivent sur un pont, tu sais. C'est le mec qui dit donnez-moi la mitrailleuse avec les chargeurs. Alors là je suis super bon. Mais très lâche. Et t'as retiré depuis ou pas ? Ou jamais avec des rivaux ? Ah oui, j'ai tiré avec plein de trucs. D'abord j'ai tiré à blanc mais pendant des années avec Antoine de Cône on a flingué avec toutes les armes possibles et imaginables. J'ai tiré, non mais en tout cas aux cinoches oui énormément. Enormément. T'as gardé des amis de l'armée ou pas ? J'en ai recroisé un, ça m'a fait super plaisir. Le mec était devenu photographe. Ouais. Mais j'en ai, non j'en ai pas, j'en ai pas recroisé. Mais lui ça me faisait très plaisir parce que je l'ai retrouvé sur un... Ouais, sur un aérodrome, je l'ai retrouvé là. Il était photographe d'avion et machin donc voilà. Et de tous les gens dont t'étais proche entre l'enfance et le moment où t'es devenu connu, il y en a qui restent des amis proches ou pas ? Alors j'ai que des amis d'enfance. De cette époque-là, ouais. J'ai ma garde prétorienne je dirais, ceux que j'aime et machin, ce sont que des amis d'enfance. Des amis donc primaires qui étaient à l'école avec toi ? Alors qui étaient à l'école avec moi, j'ai un couple d'amis. Moi j'étais dans la classe avec la femme de cette amie. Ils se sont mariés et ils sont restés ensemble depuis la sixième. Et donc voilà. Et non mais je me suis élevé avec le fils de la famille chez qui mes parents travaillaient et on est comme frères. On est comme deux frères, ouais. Amicalement vôtres quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc très proches mais de milieux différents au départ. Ouais, mais toujours pareil parce que c'était un mec tellement génial. Il y a pas d'histoire, tu vois ce que je veux dire. Et il fait quoi lui maintenant ? Alors lui là, ça a été un mec qui a eu une grande réussite avec des entreprises et puis il est retombé à zéro. Il a eu une grosse taquette dans sa vie. Et il était aussi beau en haut qu'en bas. Et maintenant il a une sublime maison d'hôtes dans les Landes. Et il fait le même travail que mes parents vis-à-vis des gens quoi. Donc c'est marrant la vie. La roue qui tourne. Ouais. Donc t'as pas fait de petits boulots ? Si, j'en ai fait plein. Oh là là. J'ai fait des sondages. J'ai collé des affiches. J'ai fait des trucs. J'étais au service constantieux dans un truc pour des crèmes. Donc en fait, j'envoyais. Je suis très bon pour plaquer avec un truc, avec un machin. Ça m'éclate beaucoup. Attends, excusez-moi. On peut revenir un tout petit peu. Mettre un coup de tampon avec des grilles payées ou à payer. Alors ça, je suis incroyable. Un service de contentieux pour des crèmes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Quand tu fais une commande déjà, c'était l'époque avant Amazon. C'était une entreprise où en fait, on envoyait les crèmes. On travaillait un peu comme Tupperware. Enfin, je vous parle de ça. En fait, c'est des réunions. Tu fais des réunions. Et en fait, après, tu envoies des produits chez les gens, mais pas à la poste. C'est ça. Donc en fait, il y a quelqu'un qui a des crèmes et qui va chez les gens et qui dit voilà, j'ai déjà fait ces bonnes crèmes. Et les gens commandent. Les gens commandent les crèmes. Tu les renvoies. Et après, il y a ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. D'accord. Moi, je regardais toutes les factures et je tapais avec mon truc payé ou impayé. D'accord. Principalement ça, quoi, en fait. C'était un bonheur. Tu n'as rien à réfléchir. Tu regardes le truc. Bim, bam, boum, bam. Bam, bim, bam, boum. Allez, bim. Comment elles s'appelaient ces crèmes ? C'était la maison Horiège. Horiège. D'accord. Et figure-toi que le lieu où, en fait, c'était dans le 16e, la maison mère était là. Oui. Et c'est devenu aujourd'hui les studios Harcourt. Et donc, ils font des photos d'acteurs. Comme quoi, tu vois, la vie, elle est mort. On passe de la crème à la photo. Oui. Autre petit boulot. Donc, sondage, tu as parlé. Donc, tu es allé voir des gens pour leur dire, qu'est-ce que vous pensez ? J'ai commencé comme ça. Oui. Et puis après, j'ai trouvé que c'était un peu chiant. Donc, je suis rentré dans une cabine téléphonique. Et j'ai rempli un peu les questionnaires. Parce que de toute façon, les réponses étaient merdeuses. Autant faire des réponses intelligentes. Pour du marketing, c'est ça ? Évidemment. Oui. C'est pour ça que quand les mecs me disent, on a fait un sondage, je me dis de rien. Je préfère aller voir dans le café du coin pour voir ce que les gens disent. Parce que j'y crois moyen. Ok. Et... Non. Vous fiez au sondage. Les sondages sont quand même plus pointus que ça. Mais bon. Je me dis que si tous les mecs, ils viennent demander un truc à quelqu'un, rentrent dans un endroit et disent, en fait, on va remplir nous-mêmes. Ça va être plus rapide. Donc, sondage, crème oriège. D'autres petits boulots encore ? Ben après, oui. Après, j'ai fait de la clap à Canal. Oui. Clapeur. Ça, c'est un métier. Oui. Pas mal. Tu as des souvenirs précis de ce moment où tu faisais le chauffeur de salle ? Ah oui. Des moments forts ? Ben c'est formidable. Parce que moi, ça me sauvait. C'est-à-dire que j'étais payé quand même. Je suis arrivé là, j'avais plus aucune ressource quoi. Oui. Donc, taper dans les mains et siffler. C'est ce que je faisais déjà sans me demander dans n'importe quel endroit. Oui. Donc, le faire là. Non, c'est génial. Et puis, en plus de ça, c'était une émission tellement intéressante et tellement… C'était un vrai talk show et on recevait tellement de gens déments. Ça allait de Kurt Douglas à Prince. Et comment t'es devenu chauffeur de salle à Canal ? Comment est-ce que t'as eu ça ? C'est une amie à moi qui était au cours Florent et qui m'a vu vraiment en agonie et qui m'a dit écoute, moi je travaille à Canal, viens faire la clap et tout. J'ai dit putain, génial. Et j'ai commencé, je travaillais une semaine par mois. Au bout d'un mois, ils m'ont demandé de venir deux semaines par mois. Et après, ils m'ont demandé d'être là tous les jours. Oui. Et après, au bout d'un an, ils m'ont demandé de m'occuper du public. Et c'est là que j'ai commencé à parler au public. Je les plaçais, je gérais les clapeurs et après… Donc, t'étais le chef chauffeur de salle. Chef chauffeur de salle, oui. Mais moi, de ce que j'avais vu des chauffeurs de salle, il y a un moment où c'est un peu… Ils font des blagues quand même. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit truc de… J'en faisais un minimum. J'en faisais un minimum. Je faisais un petit truc gentil, sympathique. Et je parlais vraiment à tout le monde pour rester, pour ne pas faire le malin. Mais juste de les tenir. Et puis, c'était plus facile d'être chauffeur de salle pour une émission en direct, si tu veux, que pour une émission où tu restes cinq heures. Il faut remotiver les gens. C'est là que tu fais des vannes. Là, en direct, je leur faisais deux, trois vannes comme ça. Et puis après, il y avait des gestions de gens. Parce que c'est toute une gestion. En fait, il y avait une nana qui s'appelait Thérèse. Et en fait, elle avait un truc énorme. C'est qu'elle se collait derrière Philippe Gildas. Oui. Et elle partait comme une montre pendant l'émission. Tu vois, pendant l'émission, en fait, c'était la même montre que l'horloge. Oui. Sauf que Thérèse, tu ne peux pas la louper, quoi. Tu vois, derrière Philippe Gildas. Donc, c'était l'angoisse. Parce que cette pauvre femme, elle était hyper contente et il fallait que j'arrive et que je trouve un stratagème, évidemment, pour ne pas lui faire de… Tu vois, pour ne pas la mettre un mal. Alors, j'ai dit, alors, écoutez, il va falloir qu'on fasse un truc. J'ai dit, Thérèse, excusez-moi, pouvez-vous mettre là, s'il vous plaît ? Elle lui dit, oh, je lui dis, non, mais mettez-vous là deux secondes pour voir. Bon, alors, non, parce qu'en fait, il me faut quelqu'un de plus grand. Donc, vous pouvez vous mettre ici, juste là ? Ouais, super. Monsieur, vous pouvez vous mettre là. Bon, Thérèse, vous pouvez vous mettre ici. Donc, en fait, je faisais vraiment des distributions de cartes pour ne pas la blesser. Pour ne pas la blesser. C'était extraordinaire, mais c'était vraiment… Tu ne voyais que ça. On peut peut-être retrouver Thérèse sur les… Sans doute. D'ailleurs, c'est marrant parce que Thérèse, elle disparaissait pendant six mois. Ouais. Et elle allait sur la tournée, puisque dans le film « Nous, l'est le roi », j'ai fait croire à Charles de Gainsbourg qu'en fait, je m'occupais de la tournée de Sardou. Ouais. Et Thérèse était dingue de Michel Sardou. Donc, elle partait sur les routes et elle suivait Michel Sardou sur toutes les dates. Non, je ne pense pas. Non, là, elle était au premier rang. Et… Et donc, elle revenait… En fait, quand il y avait des tournées de Sardou… Comme les zirondelles ! Les tournées de Sardou étaient finies, je le savais très bien. Puisqu'en fait, Thérèse était là. En plus, avec un bon peps, généralement bien bronzé. Nickel, elle a fait toute la tournée. Alors, il y a toujours dans Small Talk… Small Talk, on parle de tout, sauf de ce pourquoi la personne est connue. Mais on fait toujours une petite clé de bras, disons, au principe, pour faire un intermède promo. Et donc, maintenant, on va faire l'intermède promo. Très bien. Tu es dans ce film qui s'appelle Nous, les Leroy. Oui. Film de Florent Bernard. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ? L'histoire… Pourquoi c'est bien, ce film ? Ben, c'est bien parce que d'abord, c'est d'une modernité… C'est vraiment un film moderne, une comédie moderne, qui prouve, encore une fois, qu'on peut vraiment rire de tout, aux éclats, avec tout le monde, sans froisser les gens. Parler de l'intime aussi, émouvoir, parce qu'en fait, les gens se marrent, mais ils sont aux larmes à la fin tellement qu'ils se sont attachés à cette famille. Deuxièmement, c'est un film qui raconte, en fait, Charlotte Gainsbourg, qui en a un peu marre. Voilà. Les enfants sont grands, ils vont partir, et elle ne se voit pas vieillir avec moi, et elle ne se voit pas rester avec moi. C'est des gens qui se sont aimés profondément, qui s'aiment encore très fort, mais elle me dit qu'elle voudrait arrêter, quoi. Et moi, évidemment, je lui dis, mais ce n'est pas possible. Voilà, écoute, je tente le tout pour le tout, et je lui dis, écoute, donne-moi trois jours. Donnez-moi d'ailleurs trois jours, parce que les enfants, eux, ils s'en foutent. Ils me disent, écoute, moi, je pars à la fac. Voilà, si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Et je leur dis, donnez-moi trois jours, et je vais vous montrer à quel point on a une famille fantastique, à quel point on est top, à quel point je suis l'homme de ta vie, et viens avec moi. Et en fait, je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je l'emmène exactement dans tous les endroits où on a été heureux. Mais évidemment, maintenant, ce sont des parkings ou des trucs complètement pourris, quoi. Donc voilà, c'est un road trip pourri, mais qui construit énormément la famille. Il vaut quand même le coup parce que je trouve que c'est un film sur la séparation, mais qui donne énormément d'espoir et qui est très drôle et qui est du point de vue des ados. On parle énormément aussi des ados parce que Florent, il n'a jamais oublié ce qu'était l'adolescence et à quel point, en fait, être adolescent, c'est avoir sa propre vie et pas s'occuper des adultes, quoi. Tu as une autre actualité aussi qui est plus sur long terme, c'est que tu fais de l'alcool. Oui. Alors, je ne fais pas de l'alcool, je vends des moments. Oui. J'essaye de le vendre comme ça. Parce que moi, en fait, ce truc-là, ce n'était pas pour vendre de l'alcool ou pour en faire ou pour faire du vin. Moi, ça a été pendant le confinement. C'est un publicitaire qui est un fou, un punk qui m'appelle et qui me dit, José, avant de mourir, je voudrais faire un truc. C'est le Rosé Garcia. Et je lui ai dit, putain, mais quelle bonne idée. Et comme il m'a fait une super etiquette, on dirait un mec qui est repris de justice, on va rechercher et que j'ai une gueule de Mexicain dessus. En fait, je suis avec six mariachis tout le temps pour aller faire la promo. Donc, en fait, on ne veut pas de moi du tout dans les foires au vin, puisque sinon, je vends 300 bouteilles en une heure. Parce que moi, évidemment, je ne vais pas vous parler pendant trois heures de ce qu'il y a dedans la bouteille. Je vais vous la faire boire. Donc, on boit, on rit. Et depuis que j'ai commencé ce truc-là, c'est la meilleure idée qu'on a eue depuis des années. C'est que je ris, mais comme un dingue. Parce qu'on va dans tous les endroits qui n'ont rien à voir avec le Rosé. Donc, on a été au Elfes Corner avec que des métalleux, avec les Mexicains dedans. Non, je peux te dire qu'on a fait 300 bouteilles, tout le monde torché. C'était super drôle. Après, on a fait des endroits beaucoup plus classes, beaucoup plus baroques. On fait la fête de l'humain où on donne des caisses de pinard. Enfin, c'est très, très fun. Rosé Garcia, c'est fou que je pense que même quand on n'aime pas les jeux de mots, on est obligé de dire non, mais celui-là, si. Ah oui, celui-là, si. C'est ce que je dis, parce que les mecs me disent, il est bon. J'ai dit, écoute, non, tu mets ta gueule sur un truc qui est dégueulasse. Regarde, Brad Pitt, il n'a pas mis la tronche. Et moi, j'ai vraiment une gueule de voyouze et un sourire. Voilà. Et il y a ce truc quand même que dans l'imaginaire des gens, le Rosé, c'est un peu genre... Oui. C'est le prolo des vins, en fait. C'est le prolo des vins, mais maintenant, il y en a des super bons. Nous, c'est un petit vin de soif, sans prétention, bio, très important, et en dessous de 10 euros. Voilà. On se bat pour être en dessous de ça. Voilà. Small talk, à la fin, c'est toujours des questions en vrac. Oui. Ce n'est pas qu'elles étaient particulièrement organisées. Il y a une petite chronologie. Là, plus. D'accord. Et c'est mélangé. Il va y en avoir dedans qui sont des questions teubées, mais il faut y répondre comme si elles n'étaient pas teubées. Très bien. Très bien. Donc, est-ce qu'on t'a déjà confondu avec Sergi Lopez ? Oui, très souvent. Est-ce que c'est la personne avec laquelle on te confond le plus ? Peut-être bien aussi Bruno Solo. Oui. Aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est parce que vous êtes à peu près de la même génération, je crois, avec Sergi Lopez. Oui. Lui plus espagnol que toi. Mais il n'y a pas très longtemps encore, on m'a dit « Ah, j'adore un ami qui vous veut du bien. » J'ai dit « Ah, super ! » Moi, ça me fait beaucoup rire, ça. À chaque fois, je dis « Eh, oui, oui, oui. » Et vous avez vu, maintenant, je parle mieux de français. Elle me dit « Ah, oui, oui, bravo ! » Je dis « Non, parce que je vis à Paris. » Oui. Lui, d'ailleurs, on le voit… C'était une grosse restade quand j'avais 20, 22 ans. On le voit moins, maintenant, quand même. Il travaille beaucoup en Catalogne, en Espagne. Oui, c'est ça. Il est de cette zone-là. Il est dans beaucoup de films internationaux, en fait, Sergi. Et vous êtes un peu ami ou pas ? Oui. Ah, c'est un mec formidable. Oui. Et on te confond aussi. Et quand on me l'a dit, j'ai fait « Mais, évidemment… » Avec Robert Down Jr. Mais ouais. Ça, ça a été un truc assez bizarre, ouais. Mais énormément, en fait. Et genre… Vraiment, on me l'a dit, j'ai fait genre « Ouais, et puis j'ai vu… » Mais tellement… Il y a ce petit truc, peut-être, c'est qu'il est peut-être, genre, 5% plus beau gosse que toi, tu vois, au niveau… Est-ce qu'on est… Je suis plus charpenté, mais si je perds du poids… Le mec, il supporte quand même pas ! Non, non… Même 5%, c'est trop d'amensité. Là, il est un peu trop maigre, je lui ai dit, hein. Et donc, ça t'est arrivé que, genre… Ça m'est arrivé, j'ai pas compris, quand j'étais à l'aéroport de Miami, je suis arrivé à la douane, et le mec me fait machin… Robert Downey Jr., c'est un peu compliqué, je me souvenais… À l'époque, il avait pas fait encore « Iron Man ». Mais je sentais déjà, quand il était môme, avant qu'il fasse Chaplin et machin, que… qu'il y avait un truc où on se ressemblait. Ouais. Et… Et après, j'ai eu un truc, je suis allé faire mon anniversaire, j'étais en train de tourner un film qui s'appelait « Insaisissable ». Aux Etats-Unis, j'étais en Louisiane, et je me suis rebarré, retrouvé un pote qui, coup de chance, c'était à Washington, et je suis arrivé dans une brasserie. Et dans la brasserie, j'ai dû signer… Enfin, je vous la fais courte, parce que les gens sont venus, j'ai cru que c'était des Français. J'ai dû signer des autographes, parce que je ressemblais à Robert Downey Jr. C'est là que j'ai compris le truc, quoi. Et je me suis tapé des dédicaces, des photos, des trucs, le jour de mon anniversaire, pour un mec que je connaissais pas, quoi. Mais tu signais pas Robert Downey Jr. Non, non. Non, en fait, c'était plutôt des photos, tu vois. Oui, oui, d'accord, c'est ça. Avec une grosse brasserie, bon… T'es peinard, tu dis, putain, j'ai un jour où je vais être cool. Oui. Et tu fais une promo pour un mec qui est pas là. Qui n'est pas toi. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où t'as été ultra gaulé ? Genre, encore mieux gaulé que maintenant. Ah oui. Pour le Mac. Ouais. Et pour People. C'est deux moments. Genre plaquettes. Ah bah, plus que plaquettes. Ouais, ouais. Ah non, et pour People aussi. Ouais, ouais. Et ça t'a donné envie de rester… Non, ça t'a pas donné envie de rester ultra gaulé ? Enormément de sport. Enormément de sport. Mais maintenant, je fais plus pour être en pleine forme. Oui. Plus pour la santé, parce que ça me sert absolument à rien. Ouais. J'en suis rendu compte, hein. On va pas m'appeler moi pour faire la chaîne pectorale. Mais par exemple, pour le Mac. Bah, tu sais, souvent pour les comédies, on se donne énormément de mal pour faire plein de trucs. J'ai appris toutes les danses de James Brown, justement, pour y revenir. Oui. Donc, je sais faire le grand écart américain que je vous ferai pas là, parce qu'à froid, c'est des coups d'arrêter une promo. Mais là, j'étais taillé, oui. Est-ce que tu t'es déjà servi de cette gaulance pour taper des gens ? Dans la vraie vie ? Tu t'es jamais battu ? Non. Je me bats pas. Même enfant, même adolescent, jamais ? Une fois. Une fois, j'ai allongé un mec. Mais franchement, non. J'ai fait beaucoup de sport de combat. J'en ai fait énormément. Mais non, non. Non, c'est pas… Tu peux nous raconter la fois où t'es allongé le mec ? Oh, c'était un truc de con. C'était il y a longtemps ? C'était vraiment… Je déteste ça. Ouais, c'était à l'école, c'était en sixième ou en cinquième, un truc comme ça. Le mec, il arrêtait pas de me casser les noirs. Et puis moi, je fais vraiment, vraiment, pour me gonfler, il faut vraiment y aller. Puis là, il a passé, je me suis retourné, je lui éclatais la tête. Comment il s'appelait ce monsieur ? Oh, je sais plus. C'est un mec gentil en plus, mais bon. Oui. Et il a survécu quand même. Ça m'y saignait, mais ça allait quoi. Question suivante. C'est gênant. Qu'est-ce que tu penses des Portugais ? Qui s'appelle Thérèse ? Qu'est-ce que tu penses des Portugais ? C'est mes frères. J'adore, je vais de plus en plus maintenant au Portugal. C'est mes frères parce qu'on est sur la même continuité en Galice. Oui. Donc, on est tout le temps. Soit je vais me poser à Porto pour aller en Galice. Soit ils viennent. Enfin, non. Et puis, on se comprend avec les Brésiliens. Moi, je les entends. Je les comprends très, très bien. Il y a quand même ce truc. Quand on est Portugais, on est considéré un petit peu comme des versions un petit peu merdiques des Espagnols. Et il y a quand même... On pourrait dire que c'est un peu vrai. Tu vois, c'est genre... Il n'y a pas de Goya Portugais. Il n'y a pas de Cervantes Portugais. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est un peu moins flamboyant. C'est un peu une nation européenne secondaire. Alors que l'Espagne, c'est un peu une nation européenne du haut du panier. Oui, mais ils ont eu pareil. Ils ont une tradition. C'est-à-dire que ça, c'est un truc... Parce que c'est méconnu. Oui. Parce que si tu regardes à peu près tous les palais, toute l'élégance, aux Azoulas et les choses, tout ce qu'il y a dans la tradition, les églises, la beauté du Portugal, franchement, et si tu veux, ça a été le cas pendant un certain temps. Parce que les Espagnols n'étaient pas, pendant le franquisme, pas plus reconnus en France que même en Europe. Après, il y a eu la Movida. Ils sont sortis du truc et tout. Mais si tu veux, dans la tradition aujourd'hui, je pense qu'il y a largement autant de fun et de beauté et de choses à découvrir au Portugal. et même peut-être plus que dans certaines villes d'Espagne qui sont rentrées un peu plus dans la zone européenne maintenant. Et moi, quand je vais à Lisbonne, franchement, c'est une ville claque, quoi. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est quand même le coin d'Europe où il y a le plus de côtes. C'est quand même des plages démentielles. Et c'est l'Atlantique... Avec l'eau glacée, quand même. L'eau glacée, mais... Il y a quand même une super ambiance. Super ambiance. T'as un talent caché. Genre un truc que tu sais faire, qui ne sert à rien, mais qui est... Attends, tu viens de penser à un talent caché et tu dis, je ne peux pas le dire. C'est ça que j'ai cru. Mais non, parce que ce n'est pas des talents cachés. J'ai joué à un coup de la clarinette. À chaque fois que j'avais un talent caché, il y a cette crapule d'Antoine Decaune qui me l'a mis en place. Moi, une fois, cet enfoiré, il m'a dit, il faudrait que tu joues un peu de clarinette. J'ai dit, oui, mais enfin, les gars, je le fais chez moi. Il me dit, allez, il essaie de jouer Allman River pour un... Et puis après, il me l'a fait aussi pour Joshua Renman, qui est un super saxophoniste de jazz. Et il me dit, ah bah, José, il s'est joué un peu de saxo. J'ai dit, putain, quel crapule. En fait, il m'a foutu un pull pour que je n'ai aucune chance d'y arriver dans le saxo. Et évidemment, j'ai commencé à jouer. Il fait, ah putain, bravo, merci. Et Allman River, il m'a laissé avec les mecs. Bon, voilà. Donc... Tes talents cachés, en fait, ils sont au grand jour. Ils ont été... Ils ont été révélés, quoi. Révélés et massacrés pour que ça ne soit pas exploitable après, oui. Quelle a été ta plus grande douleur physique de toute ta vie ? Ah, j'en ai pris une pas mal en... J'en ai pris quelques-unes assez violentes. J'ai pris des KO au karaté, oui. J'ai pris des taquets en glisse, en skate électrique, une fois. Je me suis retourné pour été un pote et j'allais un peu vite. Et bon. Et tu t'es pris ? J'ai pris un vol. J'ai désossé le bras. Ce qui est électrique, c'est le truc avec la petite télécommande, là ? Oui, oui. Enfin, ça fait oui au départ et après, c'est bas. C'est ça, c'est les grandes idées, ça. De choc, je n'en ai pas pris tant que ça. Après, j'en ai pris des gros, des grosses, grosses baffes en kite. Ça, en kite, oui, j'en ai pris des mêmes. C'est-à-dire que tu décolles et tu tombes. Et tu fais ce qu'on appelle un kite loop. C'est-à-dire que tu arrives, tu as tellement tiré sur la voile que tu montes très haut. Et en fait, au lieu de rester en haut, tu montes et tu dépasses ta voile. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu es monté très haut. Mais tu es à 10 mètres ? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, mais j'étais au-dessus des palmiers. Et quand tu retapes, là, tu fais un plat, tu mets 10 minutes à savoir où... Tu peux mourir en kite surf ? Oui, très facilement. Tu peux mourir parce que quand tu fais, par exemple, de la vague, quand tu commences à surfer avec, tu es en pleine mer, que si jamais tu n'as pas mis la voile du bon côté et tu as les vagues qui viennent t'avaler, tu t'enroules dans les filins et tu te fais noyer par le truc. Ou alors, tu peux te prendre le surf en pleine tête. Ou alors, tous les accidents, 90% des accidents, ils se passent à terre. En fait, le kite, dès que tu es dans l'eau, ça va. Dès que tu es près de la terre, si ta voile, elle part, elle rentre dans les arbres et c'est là que tu te massacres, tu te tues. Mais tu ne peux pas la lâcher ? Si, tu peux la lâcher, mais ça va tellement vite, tellement puissant que tu peux te faire avoir. Mais ça m'est arrivé, j'ai un direct sur France 3, une fois, au Mondial du Vent, où vraiment, là, ça bastonne. Je suis avec Charlotte Consorti, 2-3 champions du monde de vitesse. Et je suis en train de lui parler. Ils m'ont filé une voile trop petite qui va très vite. Je lui parle et je pars du truc et j'atterris 30 mètres plus loin dans la flotte. Et franchement, ça va vite. Ça, après, contre les voitures, à une époque, j'allais dans Camargue. Là, tu as 40 nœuds de vent. Tu pars et là, tu prends une voiture et tu as un accident de bagnole. Donc, le constat, je ne sais même pas ce que les mecs écrivent, avec un kiteur. Donc, tu t'es pris une caisse, mais à l'arrêt. C'est probablement plus de la faute du kiteur, je pense. Bien sûr. C'est toujours un problème. Mais quelquefois, tu as les filins qui s'accrochent et ça reste coincé. Et dès que tu es près du sol, près des bords... Enfin, j'ai un mec que je connaissais pareil. Il est passé trop près du bord. Le truc, il a tapé la tête et c'est terminé. Tu as déjà failli mourir ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup de fois, oui. En moto, beaucoup. Oui. Beaucoup. J'ai vraiment un bon ange gardien. À une époque où j'allais très vite en moto. J'ai toujours eu des motos et je suis toujours allé très vite. Maintenant, je me suis vraiment calmé. En avion. En avion ? En avion. J'ai eu la trouille une fois, mais ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est compliqué. En fait, j'ai tourné ma tête. Je pilotais, mais je n'avais pas mis le pilote automatique. Et je pilotais un avion très rapide. Oui, parce que tu pilotes des avions. Oui, pardon. Excusez-moi. Je ne sais plus. C'est vrai. You know. Et en fait, j'étais avec un ami, mon meilleur ami. Et j'ai tourné la tête. Et en fait, tout le cockpit s'est mis à bouger dans tous les sens. Et je n'ai pas compris. J'ai cru que je faisais un AVC. Et en fait, tu sais, quelquefois, on a ici des arrivées de sang. Et ça, ça s'est coincé. C'est comme quand tu coinces ton doigt dans une porte, quoi. Et ça a été une horreur. Heureusement que j'avais un avion ultra perfectionné, vraiment génial, où tu as un parachute incorporé dedans et tout. Et en fait, je me suis... C'est-à-dire que le parachute est accroché à l'avion. Et si jamais l'avion déconne, c'est l'avion attaché au parachute. Oui. Alors, il n'arrive pas aussi bien que tu le montres. Si tu as une forêt de pain en entier, tu n'arrives pas forcément dans un bon état. Non, non. Il vaut mieux toujours le piloter et se poser dans un champ, même si tu n'as plus rien, que de tirer le parachute. Mais j'ai tourné la tête. Et là, je lui ai dit, prends les commandes. Et je lui ai dit, prends les commandes, prends les commandes. Et en fait, il a pris les commandes. Là, ça a été une angoisse pour lui, le pauvre. Il n'a rien compris. Mais il fallait qu'à la vitesse où j'allais... Parce que lui, il n'était pas pilote d'avion. C'est ça qu'il dit. Et je lui ai filé les commandes. Je lui ai dit, reste en l'air, reste en l'air, reste en l'air. Et le temps que je me calme, il y avait un... Je lui ai dit, appuie sur le bouton bleu. Il y avait un bouton, parce que moi, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Et je lui ai dit, appuie sur le bouton bleu. Il a appuyé et ça stagne les ailes, tout droit. Donc, tu ne montes plus, tu ne descends plus. Tu vas tout droit. Et là, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire un Mayday, à appeler la tour de contrôle pour leur dire comment on fait. Et il aurait pu très bien se poser, parce que c'est des appareils tellement sophistiqués que tu descends comme dans les avions de ligne, tu vois, sur un truc. Oui, il faut quand même l'approche. L'approche, oui, mais tu peux tirer quand même le parachute à 800 mètres au-dessus du truc. D'accord. L'avion est vraiment génial pour ça. Enfin, il l'était, puisque maintenant, il n'y en a pratiquement plus. Avant, je les loue toujours, tu vois, dans des trucs. Mais maintenant, il n'y en a presque plus. Mais j'adorais cet avion. Et là, franchement, je l'ai senti. Oui. Et t'as pensé à quoi ? T'es erreur ? Non. C'est les deux trucs que j'aime faire, parce que justement, je vois le niveau de sang-froid que je peux avoir. Voilà. Et donc, d'ailleurs, à ce propos, tu penses à la mort ? Genre, combien de fois tu penses à la mort ? Par semaine ? Par mois ? Jamais ? J'ai un petit qui m'a dit, quand tu penses à la mort, je sais, c'est que t'es plus dans la vie. Donc, si tu veux, il y a des moments où j'ai pensé à la mort, mais parce que j'étais plus dans la vie, parce que j'étais trop, peut-être dans le dark ou un truc comme ça. Mais sinon, je pense pas à la mort. Je pense à vivre au maximum au cas où la mort me traverse. Donc, c'est pour ça que je suis tout le temps en train de sourire, en train de m'éclater avec les gens. Parce qu'on me dit à chaque fois, putain, t'as un enthousiasme. Je me dis, mais merde, si t'as pas d'enthousiasme, tu te rends compte la probabilité de vivre. Donc, t'es très rarement triste. Non, je suis très souvent triste. Enfin, pas très souvent, d'ailleurs. Non, je peux avoir des moments de dark comme tout le monde. Et c'est parce que les moments de dark sont magnifiques que je remonte. Mais je suis tragi-comique. Mes origines espagnoles font que le côté sacré, le côté dur, c'est pour ça que j'adore le flamenco. C'est toute l'histoire de l'Espagne. C'est quoi qu'il arrive, c'est dans la douleur. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Toi, t'as un rapport au sacré quotidien, c'est-à-dire religieux ou pas ? Ah, j'ai un truc très particulier. Moi, j'adore les églises parce que c'est le seul endroit où je pouvais me réfugier quand j'étais gamin, où on me prenait pas la tête. Donc, le calme d'une église était un endroit puisque j'avais pas d'endroit pour aller. Je pouvais pas amener mes amis dans la chambre, dans des machins. Enfin, c'était toujours gênant et tout ça. Donc, j'étais dans la rue à me balader à droite à gauche. Voilà, pas à traîner parce qu'on traîne pas vraiment dans le 16ème. Mais disons que j'allais dans des églises et je me posais. C'était l'endroit où je pouvais réfléchir, où je pouvais méditer, où je pouvais être bien. Il y avait pas de bruit. Tu le fais toujours aujourd'hui d'aller dans des églises ? Ouais, ouais. Dès que je peux, oui. Ouais, c'est un endroit qui est agréable. C'est un endroit qui fait... Et puis après, j'ai une relation directe. Moi, je suis ton camillo. Tu vois, j'aime pas le dogme. J'aime pas le truc. Mais je suis bien. Je suis bien à cet endroit-là. C'est protestant un peu, ça. Oui, mais tout ce qui peut être à un moment... De toute façon, tous les lieux. Moi, je veux dire, je suis allé au Mont-Atos. J'ai fait plein de Pénéras de Saint-Jacques et machin. C'est des lieux où t'as pas besoin d'être complètement obtus dans un dogme pour aller les faire. Et je le conseille à tout le monde. C'est des moments où tu rencontres des gens fabuleux. Ou putain, t'as une grandeur d'âme. Ou t'aides les gens. Ou c'est génial. C'est quoi ta position sur la liposucion ? Ah, je suis pour. Ouais. Même pour très souvent. Si la peau reste extensible, je vous le souhaite. Par contre, je suis contre le remplissage... Oui, d'accord. ...de fessiers. On enlève, mais on... Mais on ramène pas sur le fessier. D'accord, d'accord. Je trouve que ces pauvres femmes que je vois à chaque fois allongées... J'avais vu un documentaire où elles étaient allongées sur un tapis, sur le ventre et tout. Putain, quel... C'est vraiment dur. Mais donc la liposucion le plus souvent possible, on peut dire ça. Mais on peut pas la liposucion le plus souvent possible parce que la peau ne tient pas le coup. Donc après, ça fait des sacoches. Ah oui. Et on peut pas... Si, mais c'est pas joli. Ah oui, d'accord. C'est comme un mauvais ourlet. C'est contre-productif, quoi. C'est comme si tu brûnais un ourlet, tu le faisais faire par un pitbull. C'est pas joli. Est-ce que tu préférerais manger des sardines au chocolat jusqu'à la fin de tes jours, et c'est la seule chose que tu peux manger, ou bien être obligé chaque jour de ta vie de passer une heure à Maison Alfort dans le 94 ? Maison Alfort, sans problème. Parce que tu peux aller... Tu as vacances au Caraïbe ? Non. Parce que... Ah bah non, désolé, je peux pas venir avec vous parce qu'à 14h, je dois être à Maison Alfort. Franchement, j'ai déjà bouffé des sardines au chocolat au bout d'une semaine. Ouais, ouais. Tu mets faim à tes jours. Tu demandes Maison Alfort quoi qu'il arrive. Non, non, mais je le sais, moi j'arrive à bouffer, je peux manger quelques fois. J'ai un plat comme ça. Tu sais, quand t'arrives dans des hôtels, quelquefois on a que le room service, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, moi j'arrive à tenir trois mois en mangeant que de la salade César. Ouais. Les autres meurent, ils sont dans des états de dingue, et moi je peux tenir avec la salade César. Ouais. Ok. Ou alors un truc comme ça, c'est la soja. Mais moi qui adore le chocolat, je sais que des sardines au chocolat. Ça va aussi. Ok. Non, mais ça a été très direct, on voit que t'as pas flanché, c'est la réponse, c'est sûr, c'est Maison Alfort. Ah non, mais j'ai des réponses à tout. Ok. Est-ce que tu préfères que tous tes doigts se soient des zizi, ou que ton zizi... Soit un doigt ? Soit un doigt. Hum... Ouais, c'est ça. Ça veut dire pas faire la vaisselle, pas jouer au piano. Tu peux rien prendre. Pas lever la main. Ouais. Ça, ça fait une... T'as même pas un moment où tu fais ça et ça se gonfle ? Comme les gants en ma pas ? Euh... Si. T'as 5 minutes par jour où les zizi sont durs. Pfff... C'est dur. Ouais ? Non, je préfère avoir un zizi comme un doigt. Ouais, ok. Très bien. Bah je m'en fous, après je peux le castagner, il va gonfler... Ah non, parce que le doigt, pour le coup... Ouais. C'est le petit doigt. Ok, c'est dur. C'est le doigt que tu veux, mais c'est un os. Ah. Non mais le doigt c'est un os, donc du coup, c'est pas si mal, tu vois. Ouais. Il est bloqué dans la bonne position, si tu veux. Ok, alors je préfère ça. Ok, très bien. Oui non, parce que les trucs... Non, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage ? Écoute, il y a des moments où je l'aime, des moments où je l'aime pas. Oui. Quand il est fin, je l'aime bien. Oui. Quand il est plus rond, je l'aime moins. Mais je suis pas... Je suis pas embarrassé par mon visage. Je l'aime bien. Je trouve sympa. Est-ce que tu trouves... Quelquefois, même si je le reconnais pas dans la glace, je me dis tiens, il a l'air sympa à lui. Je lui ai demandé comment on rentre. Ah, parce qu'il t'arrive d'être bourré, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, non. Jamais bourré. Non, non, moi je fais du sport. Oui. Moi, j'aime pas trop les gens bourrés, par exemple. Ah, mais moi non plus. Non, non, t'aimes pas non plus, oui. Non, non, mais c'est les autres, ça. Oui, oui. Est-ce que tu penses que tu te trouves plus beau ou moins beau que les gens te trouvent généralement ? Oui. Je trouve que je me trouve moins beau que les gens me trouvent généralement, oui. Et tant mieux. Parce que sinon... À moi, c'est vraiment le contraire. Moi, je me trouve vraiment pas mal physiquement et je suis obligé de voir que... Ouais, tu as été dégoûté de... Je suis obligé de voir qu'il y a des gens qui... La plupart des gens ne sont quand même pas d'accord. Tu veux que je te dise, les gens n'ont pas de gouffre. Oh, c'est gentil. Ils sont déçus par la joconde, alors. C'est ça. Mais oui. Et dernière chose, est-ce qu'il y a des choses de toute ta vie que tu regrettes très fort ? Une chose que tu dois choisir, une chose que tu regrettes. Ou pas. Ne pas faire 1m75. Mais t'y peux rien. Ben non. C'est pour ça que c'est un regret qui est génial puisque je n'y peux rien. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait été... Là, les 10 petits centimètres de plus me permettaient de temps en temps de faire des petites choses que j'aimais bien. Ouais. Pour le travail. Voilà. Après, pour le théâtre, des trucs comme ça et avoir de la place derrière, c'est cool. Ouais. Ne pas faire 1m75. Mais il y a des méthodes, alors elles sont un petit peu compliquées à mettre en place, mais tu sais, c'est des... De rallongements. De rallongements, ouais. Mais c'est... Ça fragilise. C'est un an et demi de la vie. En fait, on te coupe le fémur, on te met des petits trucs qui te... Ouais. C'est dur. C'est très dur, mais... Ouais. Mais il ne tient qu'à toi. Voilà. Je sais pas si je vais me lancer là-dessus. Merci beaucoup. Merci. C'était un bonheur. Merci. Trop content d'avoir fait l'émission. Bon bah cet épisode, il est fini. Il va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, et bien cliquez. Cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans deux semaines. Parce que c'est tous les quinze jours. Ok ? Oh, bon. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.